Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question de la gestion de l'énergie et notamment de la gestion de la mobilité au niveau des espaces urbains. Premier élément, parlant d'énergie justement, c'est la consommation d'énergie par habitant. On estime au niveau suisse que l'on consomme environ 7520 kWh par habitant, ce qui est, à terme d'équivalent pétrole, 2960 kg de pétrole. Au niveau du monde, on est à 3128 kWh par habitant, donc 1920 kg pétrole. Et à titre de comparaison, les Etats-Unis sont à 12986 kWh par habitant, soit 8800 kg pétrole. Donc vous le voyez qu'on est très largement au-dessus de la moyenne, mais on reste bien inférieur à certains pays extrêmement développés à l'échelle du monde. C'est d'ailleurs ce que vous voyez très bien sur ce graphique. En termes de développement, en termes d'utilisation d'énergie et de consommation d'énergie, et notamment d'électricité, la Suisse se positionne parmi les pays les plus développés, la France et le Japon par exemple, largement au-dessus du monde, largement au-dessus des pays les moins développés, mais bien en dessous des Etats-Unis qui sont aujourd'hui leaders, si on peut le dire, en termes de consommation énergétique. Au niveau de Suisse, on a des sources assez diverses, et c'est ça qui rend l'énergie suisse assez intéressante. Vous le voyez, la consommation moyenne d'énergie par habitant doit diminuer de 43% d'ici 2035, si on veut respecter tous ces protocoles, tous ces accords qui ont été passés notamment pour la lutte en faveur du climat. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a différentes sources énergétiques et différentes sources de consommation énergétique également. Vous le voyez, les chiffres datent de 2016, cela dit, ils restent globalement plutôt valables. C'est les transports qui sont les plus gourmands en termes d'énergie. Les ménages arrivent ensuite, suivis de l'industrie et des services. D'ici 2050, le peuple a pour ambition de réduire son empreinte écologique et de ce fait de renoncer au nucléaire. Et pour ce faire, l'une des alternatives intéressantes, ça pourrait être l'eau. Puisque vous le voyez, le barrage de la Grande Dixance, en Valais, c'est le quatrième plus haut barrage du monde. C'est un barrage extrêmement important. Et en Valais, comme partout en Suisse, on est plutôt bon pour gérer justement cet apport énergétique lié à l'eau. Accumulation, bien évidemment, dans certaines régions, mais également dans d'autres liées au cours d'eau. Donc la force hydraulique est une source d'énergie extrêmement intéressante au niveau suisse. Même si vous le voyez, elle reste encore finalement assez peu présente comparée aux énergies fossiles qui trustent encore la première place à 42,1% devant l'énergie nucléaire qui sera amenée à disparaître, mais également devant le gaz et toutes autres sources d'énergie, ces autres sources d'énergie étant par exemple l'éolien ou le solaire. A titre d'illustration, vous avez ici par exemple la centrale hydroélectrique de Niederried-Radelfingen qui se trouve à Berne, ou le barrage de la Grande Dixance, en Valais, qui sert justement de moteur à l'économie hydraulique, de production électrique hydraulique. Vous avez également la centrale nucléaire de Leipstadt, ou celle de Mühlberg, qui oeuvre particulièrement dans le domaine nucléaire, même si celle de Mühlberg a été arrêtée, ce qui a témoin justement de cette volonté d'avancer, de cette évolution progressive, mais le nucléaire reste encore très présent en Suisse. La question, à partir du moment où on aura fini avec ça, c'est déjà ce qu'on fait des déchets, puisque les déchets, vous le savez, ont une durée de vie particulièrement étendue, et comment on va s'approvisionner en énergie. Si l'idée c'est de remplacer l'énergie nucléaire par d'autres sources d'énergie produites en Suisse, ça peut être intéressant. Si par contre l'idée c'est de revaloriser des centrales thermiques à charbon par exemple, ou d'acheter de l'énergie produite à l'aide du charbon, du pétrole, dans d'autres régions, l'Allemagne par exemple, on gagne finalement assez peu. On ne fait que délocaliser la pollution. Mais d'autres alternatives se développent de plus en plus. Vous avez ici les centrales solaires, par exemple celle de Neuendorf, dans le canton de Solaire, où on installe de plus en plus sur le toit des bâtiments des panneaux solaires pour essayer justement de produire de l'énergie et de la chaleur, les deux existent. Vous avez les installations biogaz, par exemple celle d'Aigné, dans le canton de Vaud, où on va exploiter, réexploiter notamment toutes les déjections animales pour les transformer. Mais pas que, bien évidemment, ça passe également par d'autres éléments. Et enfin, tout ce qui relève des installations éoliennes, notamment celle du Mont Crozin par exemple dans le Jura, où on considère qu'il peut être intéressant d'exploiter dans certains espaces les grandes quantités de vent naturellement présentes, un peu à l'image justement de l'énergie solaire, qui est gratuite, puisque c'est le soleil qui l'a fourni, et qui, à condition de quelques métamorphoses, permet de produire dans des quantités qui restent assez raisonnables. Le problème, c'est que, vous le savez, ce genre de projet soulève pas mal d'oppositions, notamment de la part des milieux, qui sont plutôt tournés vers la protection de la nature, puisque justement, ça a une atteinte au paysage qui est quand même assez forte. Vous le voyez, c'est pas quelque chose qui passe totalement inaperçu. La question qui se pose, c'est justement, entre la dénaturation du paysage et la protection de notre environnement, qu'est-ce qui compte le plus ? Actuellement, le débat est toujours en cours, et dans certains cas, les projets aboutissent, dans d'autres, ils restent bloqués considérablement longtemps. Donc les préoccupations actuelles, vous le savez, c'est les économies d'énergie. Mais c'est aussi la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. Comme je l'ai dit juste avant, la question, justement, de ce que l'on fera, de tous ces déchets nucléaires, reste très active, très présente dans la pensée quotidienne, puisque les déchets nucléaires mettent plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années à cesser d'être radioactifs. On ne peut pas tout simplement les enterrer ou les mettre dans des entrepôts en disant c'est les générations futures qui vont devoir gérer. On est obligé, d'un point de vue responsable, de réfléchir à tout ça et d'anticiper. Et donc, très logiquement, on se tourne de plus en plus vers de nouvelles alternatives pour faire des économies d'énergie, pour réduire cette dépendance, mais aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comment procéder ? Tout simplement à travers différents projets. Par exemple, la rénovation des bâtiments et l'adoption de nouvelles normes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des normes énergie. Le but, c'est de chauffer moins avec plus d'isolation, par exemple. Donc, de consommer moins d'énergie en isolant mieux les bâtiments. En les concevant mieux dès l'origine. Ça peut passer aussi par la création de quartiers renouvelables. Nous en reparlerons. Ce sera un chapitre à part entière justement de ces ensembles urbains. Mais c'est une alternative qui peut être assez intéressante dans certaines régions ou dans toutes les régions potentiellement. C'est faisable partout. mais qui se développe dans certaines régions et qui offre justement d'autres possibilités en termes de vie. Pour autant que la population joue le jeu, bien évidemment. Ça passe aussi par le développement des centrales solaires, thermiques ou photovoltaïques, et de l'éolien. Donc, le but, c'est produire de la chaleur et de l'électricité à partir d'autres sources. Des sources entièrement renouvelables. Autre alternative, ça pourrait être la question de la gestion de l'éclairage public. Vous le voyez ici. Lorsque la nuit tombe, les rues restent encore passablement éclairées. Principalement pour des questions de sécurité. Vous le savez, fréquenter l'espace, notamment nuit, peut susciter quelques inquiétudes, de la peur même dans certains cas, puisque la nuit, notamment pour les femmes, la question des agressions peut devenir plus présente. La lumière a ce côté rassurant, ce côté visible, qui permet justement de vous protéger dans une certaine mesure de ce genre de phénomène. Pourtant, et c'est d'autant plus actuel avec la question du coronavirus actuellement, puisqu'on est plutôt invité à rester chez soi et la nuit principalement, les gens sortent de moins en moins, la question pourrait se poser de savoir s'il ne serait pas intéressant de limiter cet espace, cet éclairage public, ou de le réduire, voire de le supprimer. On peut se poser la question de la pertinence d'avoir des enseignes lumineuses qui sont encore illuminées au bord des autoroutes ou au bord de nos principales grandes routes, alors que les magasins sont fermés en pleine nuit. De la même manière, est-il nécessaire d'avoir tous ces lampadaires allumés ? Ne pourrions-nous pas nous contenter d'avoir un lampadaire chaque tendomètre ? Ou, pourquoi pas, de parier sur une luminosité intelligente où les lampadaires s'allument en fonction de la circulation ? Ça pourrait être des alternatives qui sont étudiées, qui sont valables dans certaines régions, qui ne sont pas partout, mais qui permettraient dans une certaine mesure des économies d'énergie. De la même manière, à titre personnel, on peut jouer un rôle. Ça passe par des gestes simples. Par exemple, remplacer les appareils anciens. Alors bien évidemment, la question se pose justement jusqu'où aller ? Puisqu'en remplaçant par exemple un téléphone portable, une télévision, ça a aussi un coût en termes de pollution, en termes d'exploitation des ressources. Mais les très anciens appareils consomment souvent beaucoup plus d'énergie et le but serait de passer notamment avec l'aide de ces étiquettes à des produits qui consomment moins et qui sont plus adaptés pour notre environnement. Ça passe aussi par tout ce qui éveille. Lorsque vous éteignez votre télévision, très souvent, le bouton rouge reste allumé. Ça veut dire que l'appareil consomme encore de l'électricité. L'idée serait de couper totalement cette électricité. même constat pour tout ce qui est douche ou bain en termes de chauffage, en termes de consommation d'eau ici principalement, mais ça passe aussi par l'énergie d'une certaine manière. La douche utilise moins d'eau et donc moins d'eau chaude. Cette eau qui ne doit pas être chauffée, c'est autant d'économies qui sont faites. Même constat pour l'aération, on a souvent tendance à ouvrir une fenêtre et laisser ouverte pendant deux heures pour aérer une pièce. En fait, le principe, ce serait plutôt d'aérer régulièrement sur de petites périodes, entre 5 et 10 minutes. Ça permet de faire changer l'air sans refroidir totalement le bâtiment. Et c'est là tout le problème puisque le but, ce n'est pas de devoir rechauffer l'air qui a été considérablement refroidi, simplement de le renouveler. Dernière possibilité, il en existe bien évidemment d'autres, mais une dernière possibilité que j'aborde avec vous, c'est la question du chauffage et de son réglage. Le régler de manière adéquate permet de faire des économies, éviter de surchauffer. On n'a pas besoin d'avoir 25 degrés dans un appartement pour se sentir bien, par exemple. Après, libre à chacun, le but ici n'est pas encore une fois de faire la morale, mais plutôt de donner quelques pistes qui peuvent être utiles pour réduire sa facture énergétique et surtout pour gérer de manière un peu plus adéquate ces éléments. Dernièrement, que j'évoque ici, éviter de bloquer la diffusion de la chaleur, c'est quelque chose qui est de moins en moins actuel puisqu'on a de moins en moins de radiateurs dans nos appartements, dans nos maisons. Mais c'est quand même quelque chose qui peut se produire. Mettre un meuble devant un radiateur, ça n'a absolument aucun sens, par exemple. Ce qui nous amène à la question des loisirs. En effet, la question des loisirs est une question qui est extrêmement importante puisque très souvent, vous l'aurez constaté, les différents loisirs, les différentes activités culturelles, notamment, se concentrent dans les villes et pas dans les villages. On ne construit pas de cinéma, on ne construit pas de grands théâtres, on ne construit pas de grands centres sportifs dans les villages, à moins que ce soit des villages particulièrement peuplés, particulièrement riches. Dans la plupart des cas, c'est la ville qui concentre ses activités et ça a des conséquences puisque la ville doit proposer à ses citoyens des parcs, par exemple, des espaces de détente également, des installations sportives pour permettre à la population de se détendre, de se vider la tête, de bénéficier un petit peu justement de nature au beau milieu des espaces urbains. C'est le cas, par exemple, de Central Park à New York. Vous voyez, un espace de cette taille, ça suscite nécessairement la convoitise puisque, sachant que New York est très densément peuplé, on pourrait bâtir énormément d'immeubles dans ces espaces. Mais ça fait partie aussi du bien-être de la population de pouvoir bénéficier de ces grands territoires verts. C'est le même constat pour les jardins du Luxembourg à Paris, par exemple. Vous en avez bien d'autres. Vous avez le cas du parc de Milan à Lausanne. Donc, même dans les petites villes, les parcs sont essentiels. Et pourquoi ? Nous y avons déjà passablement répondu. C'est tout simplement parce que ça fournit une base de loisirs à ceux qui ne peuvent pas voyager. Ceux qui ne peuvent pas partir à l'autre bout du monde, partir à la mer, partir à la montagne, peuvent se détendre d'une manière ou d'une autre dans ces parcs. Ça permet aussi de rendre la ville attractive. Une ville qui ne possède pas de parc, qui ne possède pas de centre sportif, qui ne possède pas de centre culturel, est une ville qui attire forcément beaucoup moins puisque la vie y est beaucoup moins intéressante. Ça permet aussi de créer des emplois puisque, encore une fois, ça attire les entreprises. Ça attire, disons, par la qualité de vie, ça attire des entreprises qui pourraient être intéressées, pardon, de fournir à leurs employés un cadre de vie acceptable. Le problème, c'est que la crise du logement vient souvent remettre en question cet aspect-là. Vous le savez, comme les logements sont de moins en moins nombreux et de plus en plus chers, la ville a tendance à s'étendre. Le problème, c'est que la ville ne peut pas toujours s'étendre sur des espaces infinis. et comme les prix du foncier, c'est-à-dire le prix du terrain a tendance à augmenter, ces parcs sont de plus en plus convoités. La résistance s'organise, bien évidemment, mais vous le voyez ici à Paris, vous le voyez le centre de Paris, les loyers sont particulièrement élevés au mètre carré. Et donc, il est très logique que ces espaces soient inoccupés ou exploités à des fins plutôt de détente, soit de plus en plus contestés. A titre de comparaison, vous avez ici au niveau des superficies en Europe, qu'avez-vous pour 200 000 euros ? Vous voyez les différences à Prague, par exemple, ou à Ankara et à l'inverse, à Londres ou à Paris. Donc forcément, lorsque le prix du terrain augmente, les parcs sont de plus en plus convoités. D'autant plus que la crise du logement est développée, accentuée, par le développement de bureaux plutôt que de logements. Quand on a de nouveaux espaces, on préfère construire des bureaux puisque ça apporte une rentabilité. Ce sont des gens qui vont travailler là, qui vont consommer sur place, ce sont des entreprises qui vont s'installer. Donc très logiquement, ça rapporte plus qu'un locataire. Au risque, bien évidemment, de créer des villes mortes, comme vous voyez sur cette image, par exemple, suivant les périodes, on peut avoir des espaces qui sont totalement désertés parce qu'ils sont uniquement tournés vers l'activité économique. Et donc très souvent, on assiste à une densification au détriment des espaces verts, ce qui entraîne malheureusement une perte d'attractivité puisque ces espaces étaient attractifs à partir du moment où ils avaient justement des espaces verts ou des espaces culturels à proposer à leur population. A partir du moment où ces espaces disparaissent, la ville perd elle-même en attractivité. C'est donc un jeu d'équilibriste assez intéressant et assez important qui est opéré entre justement les autorités qui veulent défendre l'attractivité de leur ville et puis la pression des industriels, des employeurs potentiels, des entreprises qui ont envie d'exploiter ces espaces. Donc une opposition constante qui témoigne justement de ces tensions qui peuvent exister au sein de la ville et au sein de la gestion de l'espace notamment de la ville. Voilà, nous terminons ici aujourd'hui. Nous parlerons la prochaine fois de mobilité. D'ici là, comme toujours, je reste à disposition si vous avez des questions quelles qu'elles soient et je vous souhaite évidemment une excellente semaine.